bonjour tout le monde donc aujourd'hui je vais vous faire la présentation de l'album pop up qui est enfin fini qui m'a quand même pas mal de temps à faire donc voilà donc ici j'ai mis tout simplement une fenêtre avec marqué album photo voilà donc du coup j'ai mis des coins ah oui si j'ai oublié de vous présenter donc c'est avec cette collection ces deux collections là voilà alors si là je l'avais depuis un sacré moment et en fait j'avais en plusieurs exemplaires parce que je l'aimais je l'aimais beaucoup celui là j'ai fait qu'ils se complétaient bien parce que les couleurs étaient assez quand même peps certes il y en avait un pastel et un autre un peu plus peps mais non je trouvais vraiment qui se les couleurs se combler bien donc voilà alors avec j'ai utilisé comme car stock j'ai utilisé les feuilles en ce style de canson que j'ai acheté à action c'était un lot de 24 feuilles attendez je vais vous faire voir ça parce que je garde tout ce qui est cartonnage pour des futurs albums en fait voilà c'est ça ça je m'en suis servi de car stock parce que je voulais des grands en fait qui fassent 24 32 pas 21 29 7 parce que l'album est très très grand il mesure ici je crois que c'est les pages intérieures pour 24 et là il fait 26 sur 26 non 26 sur 25 avec la reliant c'est ça donc la tranche elle mesure 12 cm donc elle est assez costaud donc hop voilà je sais pas si vous voyez bien voilà donc ça c'est mon bijou d'album derrière j'ai fait très soft en y ajoutant juste une fleur voilà au niveau du ruban je trouvais ça joli voilà donc pour la présentation ah donc ici en fait on peut y mettre en gros ce que l'on souhaite ce que l'on veut voilà moi je l'ai laissé neutre je voulais c'est un choix c'est un choix personnel comme ça on met vraiment ce qu'on veut une grosse photo ou même tout simplement un sentiment ou écrire quelque chose faire du journalisme enfin voilà on peut faire vraiment ce qu'on veut sur cette page là donc ici ça mesure 10 par 15 je crois on est 10 et demi par 15 et demi une photo 10 par 15 va dessus et c'est aimanté voilà donc ici on peut mettre deux petites photos c'est pour ça que j'ai fait le choix de mettre un aimant parce qu'on peut rajouter une photo enfin après c'est le choix de la personne on peut vraiment rajouter tout ce qu'on veut voilà donc ça c'est une fenêtre la fenêtre hop on peut y venir et mettre une photo ici et une ici voilà hop voilà ensuite voilà ça se présente comme ceci donc ça c'est pareil c'est très grand on peut y mettre je crois deux photos oui parce que ici ça fait 16 sur 20 et demi donc on peut y mettre deux photos 10 par 15 deux photos 10 par 15 ou une grosse vraiment au choix donc ici par contre c'est des photos au milieu qui sont assez petites ça c'est des petites photos style un peu polaroïde voilà alors ici donc on peut mettre des photos ici et ici voilà ah oui alors là vous allez être à l'envers je vais vous le mettre dans l'autre sens vous voyez bien voilà je trouvais cette page super chouette donc ici en fait vous pouvez mettre une photo et même une autre à l'intérieur et c'est aimanté hop ça se reclame tout de suite ici pareil si j'arrive à l'attraper bien sûr voilà c'est aimanté on peut mettre une autre photo derrière pareil hop et c'est aimanté ça glisse tout seul nous pouvons mettre des photos ici ou ici donc voilà donc tout l'album est aimanté ensuite ici voilà comme ça il ne me gêne plus hop donc voilà et ici c'est une sorte alors c'est pas une cascade c'est américain j'ai vu ça ça m'a plu je voulais essayer voilà voilà tout bêtement et après rien ne nous empêche de l'ouvrir comme ceci après c'est vraiment au choix ah oui donc ici on peut venir rajouter ce pareil des photos ou autre voilà donc ici on peut venir ajouter des photos alors ça c'est des toutes petites photos par contre c'est pas des grosses photos qu'on peut glisser dedans c'est des toutes petites donc par contre le seul inconvénient c'est que quand on referme faut bien tenir ça pour que ça ça aille celui là ici aille bien en haut et celui là bien en bas en fait c'est les extrémistes et les voilà pour qu'ils referment voilà il faut vraiment que mais normalement il n'y a pas de souci ça referme tout seul faut juste tenir voilà pour pas que ça se coince en fait je pense qu'il aurait fallu que j'arrondisse les angles mais j'ai peur que si je le fais après ça soit trop tard par rapport aux découpes que j'ai faites et tout donc voilà ici nous avons une grande page voilà on peut mettre quatre grandes photos ici pareil vous voyez pas mais ici on peut y venir y mettre une grande photo comme ici donc voilà voilà stock Ensuite là c'est une simple cascade voilà voilà et après donc on le repousse voilà Hop et voilà ici j'ai adoré ça c'est une fenêtre et on peut y glisser une photo voilà ici ou même là enfin peu importe et puis après on peut rajouter ça voilà donc ici j'ai mis un tout petit peu il y en a pas beaucoup mais j'en ai mis un tout petit peu parce que je voulais qu'on voie la photo quand même au travers donc voilà on peut l'ouvrir d'un côté comme de l'autre ensuite ici alors ça c'est pareil c'est pour vraiment venir me mettre des toutes petites photos style photo d'identité et choses comme ça donc voilà et après ça revient tout seul ensuite ici je sais pas si vous voyez bien mais on peut venir y mettre une photo là et là voilà et là ensuite ça j'ai trouvé ça génial c'est pareil c'est pour mettre des toutes petites photos mais je trouve ça super chouette ça j'ai adoré j'ai trouvé ça franchement trop indéfiniment c'est super beau super chouette c'est esthétique j'aime bien voilà donc dans cet album on peut y mettre des grandes photos comme des toutes petites voilà donc là c'est pareil c'est la page de couverture ici je l'ai laissé neutre on peut y mettre ce qu'on veut donc ici j'ai fait une petite carte pour voilà pour y mettre ce qu'on veut des photos ou l'autre ah et cette dernière elle est tout ce qu'il y a de plus simple ici on peut y venir mettre deux photos là une autre grande et une autre là voilà et voilà mon dernier très gros projet donc celui là il m'a mis presque deux semaines à être réalisé donc quelque chose de quand assez costaud donc maintenant je vais prendre une petite pause faire de la carterie des choses comme ça si je vais faire un tuto parce que je voudrais réaliser mon album de vacances en fait donc du coup je vais faire avec un bloc de papier je vais travailler dessus sur le notre projet de parfois on va partir en vacances donc du coup ça serait surtout pour pour mettre des photos après dedans personnel non voilà bon bah sur ce je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt bye bye